hello la team welcome in my youtube channel ça fait un bon moment enfin je dis un bon moment je crois que jusqu'à présent j'ai même pas encore posté toutes les vidéos que je suis censée poster sur youtube mais en tout cas ça fait un bon moment que je n'ai pas tourné de vidéos alors aujourd'hui ce sera un vlog mini face cam je sais pas trop comment je vais l'appeler encore pour le moment mais je vais vous partager ma routine et je vais vous parler d'un sujet en particulier la raison pour laquelle ça fait plus d'un mois que je suis pas sur instagram pour celles qui me suivent sur insta et du coup voilà so let's go pour la vidéo du coup petite présentation ne faites pas attention à mon vernis et cagné que je vais enlever tout à l'heure petite présentation donc moi c'est dré de la page dré beauté sur instagram vous pouvez aussi me retrouver sur tik tok et donc sur youtube maintenant sur tik tok on se développe petit à petit mais sinon je suis beaucoup plus présente sur instagram dré underscore beauté donc l'objectif de ma page youtube c'est surtout de vous partager ma vie en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la beauté car demain je suis bio physicienne et j'ai décidé de créer ma propre entreprise toujours dans le domaine de la beauté donc j'ai déjà développé une première partie de mon business c'est tout ce qui est coaching pour toutes les femmes qui souhaitent reprendre en main leur bien-être et avoir une routine qui correspond à leur budget à leur lifestyle à leur goût vraiment les remettre au centre de cette routine donc c'est plutôt une approche holistique de la beauté et voilà ça fait un moment maintenant que j'ai développé ça et l'objectif en fait c'est de pouvoir permettre aux femmes de se réconcilier avec elles mêmes et de casser un petit peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir que la société finalement nous impose au niveau de la beauté donc voilà c'est un petit peu ça et là du coup sur la page youtube je vous partage le behind the scene la vie de femmes entrepreneurs dans le domaine de la beauté de maman mais surtout voilà quand j'ai des déplacements des trucs fun qui se passent dans ma vie en tant qu'entrepreneur pour que ça puisse encourager et motiver d'autres personnes à se lancer ok bon je vais commencer ma routine parce que juste après je compte aller bosser avec une pote qui est dans l'incubateur avec moi donc on va aller se poser à vous work donc comme j'ai pas l'habitude de faire routine face cam chic chat voilà je vais commencer et je vais prendre mon premier produit que j'ai déjà préparé donc on commence la routine avec la lotion docteur oshka je sais pas si vous connaissez j'ai quitte de haut donc je vais mettre ça j'ai préparé ce que je voulais vous dire aussi parce que bon il faut être organisé quand même sinon ça va partir dans tous les sens donc attendez deux secondes sinon je vais en mettre dans ma bouche et tout c'est pas le but en plus il fait chaud là le soleil est revenu donc c'est trop 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 bien ah j'aime trop donc oui ça fait un mois déjà que je suis plus sur sur instagram puisque c'est l'endroit où je suis le plus présente tout simplement pourquoi il ya eu de super bonnes nouvelles juste avant mon absence sur instagram j'ai vu pitcher devant plusieurs pdg bref j'ai participé à un concours aussi de pitch pour obtenir une bourse etc c'est la bourse shine et tout et donc il fallait que je sois aussi active sur linkedin que choix active sur instagram voilà il y avait plein de choses j'ai pu rencontrer des gens exceptionnels faire des connexions mais extraordinaire qui vont me propulser qui vont me propulser pardon vers mes objectifs et du coup ça ça a rajouté une pression une pression de ouf et du surmenage qui a fait que à un moment donné en fait j'étais en mode like burn out borderline plutôt limite du burn out trop fatigué vraiment trop fatigué j'arrivais plus à prendre de décisions à réfléchir je sentais la pression je sentais que voilà que next step qui allait arriver qu'il fallait que je sois prête je me sentais pas forcément bien prête il fallait que j'ai les idéaux claires il fallait que ma vision par rapport à la deuxième partie de mon entreprise soit vraiment très très clair et j'avais l'impression qu'on attendait de moi quelque chose de particulier concernant le ikigai le ikigai c'est le why de votre projet en fait le verbaliser dans ma tête j'imaginais qu'il fallait le verbaliser et en faire qu'une seule phrase et du coup ça me mettait la pression et tout ça et donc j'ai levé le pied je suis surtout je suis surtout entre temps tombé malade aussi donc avant de continuer hop on va mettre le sérum de chez Guerlain abeille royale il est au top je sais pas si vous connaissez mais j'aime trop on va mettre ça le petit sérum en fait c'est une texture un peu huile et eau c'est très léger ça apporte du glos tout de suite et j'aime beaucoup trop de façon je vous mettrai soit la vidéo de ce côté parce que j'ai fait un petit réel dessus sur instagram soit de ce côté comme ça vous allez voir un petit peu la texture et ce que ça fait sur le visage donc voilà alors attendez on va pas faire de bêtises là parce qu'on est en live je vais faire ça pour vous j'ai pas envie d'en mettre partout ce que je vais faire c'est que je vais en mettre dans le creux de ma main c'est comme ça qu'on fait normalement hop voilà je suis là comme ça je vais pas faire n'importe quoi on va utiliser le réfa pour faire un massage en même temps ça va faire du bien là je sais pas si vous voyez déjà le glos mais c'est trop bien j'aime trop j'aime trop j'aime trop et donc ouais ça ça m'a apporté beaucoup ça a généré beaucoup de charge mentale de charge mentale de pression en même temps comme je vous disais ben non je vous l'ai pas dit mais pour celles qui me suivent sur instagram ben vous savez que je suis maman aussi et donc il ya la petite chou kétine de ma petite fille qui a deux ans et qui fait sa première année en crèche actuellement qui a plein d'énergie qu'il faut stimuler tout le temps etc et qui première année qui dit première année de crèche dit ben tous les mots tous les mots de crèche que qu'elle peut récupérer toutes les maladies qu'elle nous ramène à la maison et tout ça de toutes sortes des trucs que je reconnaissais même pas donc là on va utiliser le réfa petite pause on va utiliser le réfa pour faire un petit massage un petit massage du visage en même temps ça va faire du bien hop hop et donc comme je vous disais elle ramène tous les mots de la crèche et donc il fallait gérer ça elle c'est maladie et forcément qu'elle est malade elle nous refile aussi ces maladies ensuite gérer sa santé sa fatigue à nous même à moi même voilà ça faisait vraiment beaucoup et toute cette pression que j'avais à un moment donné en fait il a fallu prendre les bonnes décisions parce que je pense que je pense que ouais j'aurais pu tomber vraiment vraiment beaucoup malade du coup j'ai encore été affaibli et tout ça donc je me suis dit allez là lève le pied lève le pied en fait parce que on n'a pas besoin de dépression prends un temps de pause lâche les réseaux sociaux et prends du temps pour toi focus sur toi essaye de te recentrer recentrer tes idées et ça ça fait trop bien franchement j'aime beaucoup trop j'aime trop le j'utilise hop je sais pas si vous utilisez des organes comme ça par contre pensez pas j'utilise pas tous les jours pas du tout mais là j'avais envie c'était l'occasion en plus cette petite vidéo petite routine avant de partir de sortir ça fait vraiment du bien on va faire ici on va faire ici et donc ouais j'ai décidé là c'est le meilleur endroit waouh ça détend mais ça détend tellement hop regardez ça détend énormément et voilà donc ouais j'ai décidé de lever le pied elle est tombée malade je suis tombée malade mais du coup il y a plein de choses qui se sont passées malgré tout et je me suis dit tu sais quoi en fait filme si tu as envie de filmer filme pas si tu n'as pas envie de filmer mais essaye de profiter de l'instant présent donc c'est cool j'ai vu ma tata enfin ma tata est là actuellement avec son mari donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène passer des temps comme ça en famille et tout pour se ressourcer parfois il n'y a que il n'y a besoin que de petites choses comme ça en fait assez simple pour pour retrouver de l'énergie pour se redynamiser j'ai rencontré aussi je suis partie voir des potes qui sont aussi dans l'incube avec moi on a fait du codev ensemble c'était hyper bien franchement en mode brainstorming ils m'ont débloqué ils m'ont donné plein d'idées sur mon business que je peux faire et qui pourraient être hyper intéressants j'ai trop hâte de pouvoir mettre ça en place et tout trop contente trop contente et ouais ça m'a fait énormément du bien en fait de pouvoir bosser tranquillement avancer sans pression sans avoir à communiquer un peu partout sur les réseaux et avancer parce que c'est vrai que quand on est dans cette phase là un peu déprime un peu on a l'impression que tout va mal que déjà la santé ça va pas et que le projet on a l'impression que c'est au ralenti c'est pas bon de regarder les réseaux sociaux c'est pas bon de regarder d'aller sur instagram etc parce que ça renforce en fait cette idée où tu te dis mais punaise j'avance pas qu'est-ce qui se passe et tout pardon et en fait c'est pas bon il faut juste revenir à la vision relire ce qu'on a déjà écrit c'est important d'écrire sa vision relire ce qu'on a déjà écrit se rappeler dans quel mood et faire renaître en fait ce mood dans lequel on était quand on a eu l'inspiration de son projet et rester concentré sur sa première idée ce qui bouillonne en soi en fait et c'est ce qui nous correspond ce qui correspond à notre personnalité donc du coup c'est ce que j'ai fait j'ai réécrit la vision je l'ai affinée je l'ai peaufinée je me suis remise dans ce mood je me suis reposé des bonnes questions de pourquoi tu veux faire ça qu'est-ce qui te motive qu'est-ce que tu as envie de transmettre etc et ça m'a trop inspirée du coup ça m'a fait du bien parce que je me suis pas mise la pression à me dire il faut absolument que tu mettes ça sur les réseaux que tu partages ça et tout non non tranquille tranquille une chose après l'autre là t'as les coaching pause réfléchis respire ensuite t'as l'autre partie du business chaque chose en son temps donc c'était hyper cool il me reste quoi il me reste à mettre le là c'est trop cool ce truc c'est une pote qui m'a fait découvrir ça donc ça s'appelle apivita en fait c'est le contour des yeux il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup c'est une noisette au niveau de chaque oeil et ça s'appelle holistic age defences alors on va mettre ça là du coup je vais le mettre sur mon doigt hop 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 échec j'en ai mis à côté l'ispoir voilà j'ai envie d'éternuer tchou désolé c'est le direct on va masser comme ça le contour de l'oeil ça va faire du bien vous savez moi j'ai pas mal de cernes du coup surtout des poches et là je vais pas mettre le roll-up je vais faire vraiment comme dave c'est comme ça que je vais faire voilà et donc la solution en fait moi ce qui m'a beaucoup aidé c'était vraiment de lâcher prise mais d'accepter en fait de vraiment lâcher prise c'est pas en fait tu lâches prise mais t'es tout le temps en train de réfléchir oh purée je suis pas sur les réseaux et tout c'est pas bien punaise mon nombre de follow peut-être il va descendre les gens ils vont se dire que j'ai disparu tout le monde va fuir et en plus surtout pour des personnes qui ont des business sur les enfin qui ont de base un business et qui sont venus sur les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir leur business ça met encore plus de pression parce que moi c'est pas mon corps de métier c'est pas mon truc forcément d'être sur les réseaux et tout ça mais finalement t'es un peu couteau suisse quand tu lances ton business t'es obligé de communiquer un petit peu partout et tout de mettre un peu la main à la pâte tout ça regardez c'est sympa là de mettre la main à la pâte et donc du coup il faut créer du contenu du contenu quali il faut créer des beaux visuels t'es photographe t'es directeur artistique t'es chef de projet t'es tout en même temps t'es tout en même temps tu fais de la négoce tu cherches des clients waouh waouh donc du coup je me suis dit lève le pied ok pose donc c'est pas grave si tu n'es pas là pour le moment les personnes qui vont rester du coup bah c'est les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais et donc ça va faire du tri sélectif tout simplement et c'est très bien c'est pas plus mal ne regarde pas à la quantité regarde à la qualité donc c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait c'est ce que je me suis dit et prends du temps pour toi donc là par exemple je vais partir à WeWork comme je vous l'ai dit voir bosser avec une pote de l'incubateur et après petit moment de qualité avec une amie on va peut-être on va peut-être se prendre un petit Virgin Morito you know comme j'aime bien et puis voilà un truc hyper simple est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire je sais plus ah attendez moi j'ai ouvert mon truc comme ça je ne voulais même pas montrer donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque Augustine Spader donc on va mettre ça comme soin de jour disclaimer je ne vais pas mettre de protection solaire parce que je vous mettrai ici la vidéo de ma protection solaire j'avais testé la Fenty Fenty Skin mais en fait la texture elle est bien ça ne laisse pas de traces blanches etc on n'est pas reflet blanc ou reflet bleu mais par contre je crois qu'il y a du parfum en tout cas j'aime pas la sensation que ça laisse sur la peau donc je vais utiliser vu que je vais me maquiller un petit peu histoire d'unifier et surtout camoufler les cernes là dans le fond de teint que j'ai de chez Dior je crois que c'est il y a un indice SPF donc vu que je ne vais pas m'exposer c'est très bien pour the daily routine you know et donc j'ai utilisé ça en tant que protection solaire et peut-être même aujourd'hui je vais aller lui prendre ma protection solaire j'ai envie d'en tester une en particulier voir s'il y a fait des reflets bleus on fera le crash test crash test ensemble certainement que je ferai une vidéo et voilà donc là c'est parti pour le Augustinus Bader il est trop bien ce soin en train de m'en mettre un petit peu comme ça hop 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 je peux en mettre trop et ça fait cher ce truc on fait les petites touches un peu partout là la base c'est classique et on va masser est-ce que j'ai parlé de tous les points ouais prendre du temps pour soi couper des raisons sociaux pas se comparer ça je l'ai dit et aussi vocaliser verbaliser dire si on a des proches bienveillants des amis la famille etc de vocaliser en fait que ah les gars la tune là ça va pas et tout je me sens pas bien je vais pas bien voilà j'ai besoin de votre soutien parfois c'est juste en tout cas moi pour ma part mon tempérament c'est vraiment les moments de qualité qui me font du bien donc sortir rigoler être dans l'échange dans le partage voilà passer vraiment des moments de qualité donc si vous c'est pareil bah franchement essayez si vous avez la possibilité si vous avez un environnement bienveillant si vous êtes entouré si vous êtes dans un incubateur ça franchement c'est trop bien quand vous êtes entrepreneur mais pas je m'adresse pas seulement aux entrepreneurs peu importe en fait les mamans les femmes les hommes je pense pas qu'il y ait trop d'hommes qui vont regarder mes vidéos mais quand on se sent dans un mood comme ça c'est important d'être entouré de bonnes personnes et surtout de verbaliser vocaliser parce que les gens ils savent pas forcément ce qu'on vit peut-être que moi tu vois j'aime bien être tout le temps le sourire et tout ça parce que c'est moi et qu'en fait la joie c'est ma force et donc je suis tout le temps être bad là ça me puise trop d'énergie donc du coup je préfère ben c'est pas je préfère ça vient naturellement en fait naturellement dans la joie et tout ça mais même quand je traverse des choses compliquées ben tout le monde ne peut pas forcément discerner le savoir et donc c'est important de vocaliser pour pouvoir recevoir le soutien et sortir prendre du temps pour soi ça peut être un temps en mode cocooning ça peut être je sais pas moi sortir marcher se balader sans objectif voilà pas filmer ou si tu veux même filmer si par exemple t'es sur les réseaux filmés mais te dire que voilà je le poste pas tout de suite et que je posterai les trucs après et je profite de l'instant présent etc voilà je pense que j'ai tout dit voilà ma routine là je vais sortir je vous montrerai ce que ça a donné moi je trouve que c'est bien je sais pas ce que vous en pensez là franchement est-ce qu'il y a besoin de mettre du make-up là ? est-ce qu'il y a besoin de mettre du make-up ? dites moi s'il y a besoin de mettre du make-up moi je pense pas et la peau parfaite parce que parlons-en souvent dans les médias on nous montre la peau parfaite ou quoi que ce soit moi je trouve que ma peau elle est parfaite et pourtant j'ai des boutons j'ai des défauts j'ai des tâches parfois qui me viennent et qui repartent bon j'arrive à les faire repartir parce que j'ai compris la routine qui me correspond qui me sied d'ailleurs si vous recherchez des routines spécifiques pour traiter les tâches n'hésitez pas j'ai écrit un ebook là-dessus et aussi je peux vous aider à mettre en place une routine qui est personnalisée contre les tâches mais du coup moi je suis plus inquiétée de ah il y a un bouton qui apparaît qui va me laisser des marques et tout non je sais que ça va partir avec ma routine au top du top donc là là les amis quand même le glow il est déjà là il est déjà là donc voilà je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire donc c'était la phase chitchat c'est comme ça qu'on dit donc est-ce que je vous emmène avec moi à WeWork certainement mais du coup ça va faire un peu long je sais pas je vais voir mais je vous mettrai peut-être quelques rushs et tout ça et ça fera genre la journée avec moi ça sera un vlog un petit peu long vlog beauté un petit peu long avec très beau donc les produits hop est-ce que je vais les mettre dans la barre d'infos je sais pas je sais pas je sais pas là j'ai ça donc il y avait le docteur Oshka il y avait il y avait le Augustinus Bader il y avait le Guerlain Abeille Royale c'est ça hein Abelle Royale oui Abelle Royale donc je vous mettrai ça peut-être dans la barre d'infos je sais pas je sais pas si je voudrais ça en tout cas si vous voulez avoir le détail par contre vous les retrouvez pour sûr sur Instagram donc vraie beauté et certainement sur TikTok aussi toujours vraie beauté donc je vous dis à tout à l'heure à WeWork là je vais m'apprêter je vais me maquiller je vais m'habiller je vais mettre une petite robe et toute façon rouge à lèvres et tout ça et puis on est parti ok allez de gros bisous la team et à tout à l'heure une petite robe printanière un petit micro d'accord on flique et flique bon j'y vais parce que je suis en retard comme d'un voilà je vous emmène avec moi c'est parti dis à lui je suis arrivé attendez mais y'a c'est trop compliqué c'est trop compliqué c'est trop compliqué Il faut que je puisse faire ça, tu vois ? Bah oui, mais il est trop trop gros, donc du coup moi je peux pas prendre ça parce que j'aimerais pouvoir le mettre dans mon sac ou dans un tote bag, genre que ce soit. Donc là j'ai mon adresse, le shipping, comme ça je vais tout recevoir. Des petites chouquettes, sans gluten, en plus je dis ça à toi, j'ai du dit. Sous-titrage ST' 501 C'est trop bien, c'est trop bien, c'est la copine. Merci pour ce verre, en plus ils sont trop mignons. Un peu de menthe ? La journée continue en fait, chez les copines, donc voilà, on prend un petit verre et après on va au resto. Et après on va au resto, retrouver notre copine. C'est ça quand je vous dis prenez du temps pour vous, le lâcher prise. Là c'est la journée, c'est the type de journée idéale. Désolée, l'écran de mon téléphone est un peu sale, du coup ça fait flou. Mais c'est pas grave, donc je vous laisse, nous on va siroter notre petit verre et on se retrouve au restaurant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon la team, on se retrouve au parc. Hier on est rentré hyper tard, à 2h du matin. Et du coup on est samedi et j'ai rejoint la petite au parc. Donc c'est là que se finit le vlog, je vous fais de gros bisous, bye bye. Abonnez-vous !